C'est un mystère qui reste entier. Bientôt neuf mois après la disparition d'Émile, deux ans et demi, vu pour la dernière fois le 8 juillet à 17h15 au Auvergne, dans les Alpes de Haute-Provence, alors qu'il était sous la garde de son grand-père. L'enquête n'a pas permis d'identifier un ou des suspects, ni mis en examen, pas même de garde à vue. Ce n'était donc pas une reconstitution qui était organisée aujourd'hui sur les lieux de la disparition, mais une mise en situation pour confronter sur place tous les principaux témoins de la disparition. Le 8 juillet dernier, selon les déclarations de son grand-père, il est 16h30 lorsqu'Émile échappe à sa vigilance. À 18h30 après l'avoir cherché en vain, il appelle les secours. Ce sont ces deux heures où tout s'est joué qui intéresse les enquêteurs. Le but, c'est de retracer de manière chronologique la soirée du 8 juillet dernier et de pouvoir confirmer ou infirmer les éléments qui ont été recueillis par les enquêteurs depuis 9 mois. On pense que si ces investigations sont menées, c'est parce qu'il y a précisément la possibilité qu'elles débouchent sur la connaissance de la cause de la disparition. – Bonsoir Jean-Alphonse Richard, journaliste police-justice sur RTL aux commandes de l'heure du crime du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30. Vous avez suivi cette mise en situation qui a été préparée depuis plusieurs jours, qui s'est déroulée à huis clos, un village totalement bouclé, rendu hermétique au monde extérieur pour permettre aux enquêteurs et aux magistrats de travailler dans les meilleures conditions, même si deux journalistes ont essayé de braver quand même l'interdiction. – Des personnes qui cherchent d'apparcer à travers les mailles du filet, mais ça ne sert pas à grand-chose en l'occurrence. – Ils n'ont rien pu voir ? – Non, ils n'ont rien pu voir parce que le village est extrêmement bouclé. Alors pas pour des questions de sécurité évidemment, mais il faut qu'il y ait le silence absolu dans ce genre d'opération. Il y a des drones de la gendarmerie qui ont survolé ce village toute la journée. Il y a des micros qui sont placés, c'est des scènes qui sont filmées aujourd'hui, qui sont totalement filmées, on va scruter le moindre mouvement de ces 17 personnes qui sont comme emprisonnées dans ce village et qui est sous les yeux de 20 gendarmes. – 17 personnes emprisonnées, en tout cas mises en situation pendant 9 heures, des membres de la famille, des voisins, des témoins visuels qui ont dû retracer minute par minute leurs déplacements, leurs occupations, leurs faits et gestes, même les plus anodins de cette fameuse journée du 8 juillet. – Oui, c'est très important, c'est une mise en situation. Ce n'est pas une reconstitution, parce que d'ailleurs ça a lieu… – Il n'y a pas de suspect. – Oui, c'est ça, il n'y a pas de suspect, donc ce n'est pas une reconstitution. C'est très important de savoir où sont les personnes à une heure X et surtout de savoir si ce qu'elles présentent là, physiquement, elles sont dans un coin, si ça correspond aux déclarations qu'elles ont faites précédemment. Donc ça, tout va être analysé, minuté, dans cette histoire où les heures sont difficiles, les minutes sont difficiles à retrouver. On a un seul point fixe dans cette histoire, 18h12. 18h12, c'est l'appel de la grand-mère à la gendarmerie. À partir de là, il faut remonter le fil de cette histoire, c'est-à-dire qu'il faut remonter dans l'heure précédente où l'enfant s'est réveillé et où ensuite il a pu disparaître. Il s'est réveillé d'une sieste, il a échappé à la vigilance de son grand-père qui était à l'extérieur et il a été vu par deux témoins. Sauf que ces deux témoins n'étaient pas ensemble, qu'ils ne l'ont pas vu exactement à la même heure et qu'il y en a un qui l'a vu monter et l'autre descendre. Oui, c'est ça. Tout ça est un petit peu flou. Et puis, vous savez, vous voyez un gamin passer. Il faut bien dire que le gamin est tout seul, mais ça ne choque personne parce que dans ce petit village, évidemment, tout le monde se connaît. Et puis, on a l'habitude de voir les gamins comme ça gambader un peu partout. Le problème, c'est que ces deux personnes, une personne plus jeune, une personne plus âgée, une avec un chien, n'ont pas noté exactement l'heure de passage du petit garçon. Donc, effectivement, c'est un petit peu flou. C'est 17h, c'est 17h15. Mais en matière criminelle, un quart d'heure, c'est une éternité. Donc, on est obligé, effectivement, de voir, de checker au plus près, de savoir ce qui s'est passé. Et d'imaginer où allait le petit Émile. Enfin, il y a trois destinations possibles. Alors, il y a trois destinations possibles sur le papier, même si c'est un tout petit gamin. Il ne faut pas penser qu'il va partir très, très loin. On sait par expérience, et tous les criminologues le disent, les profileurs aussi, puisqu'il y a des profileurs de la gendarmerie qui sont actuellement sur la scène de crime, pour regarder les réactions des uns et des autres, que le gamin, il ne va jamais face au soleil. Il descend avec le dos au soleil. Donc, on suppose qu'il est descendu jusqu'à cette fontaine qui faisait office de l'avoir il y a bien des années, dans ce petit village. Il n'y parvient pas, puisqu'on le voit ensuite remonter. Où va-t-il ? Il y a une petite cabane qui a été faite par la famille, qui est derrière, etc. On a fouillé cette cabane, on est allé voir, on n'a rien trouvé. Il y a une route aussi, qui est beaucoup moins connue, qui part de derrière le village. C'est une route qui est assez difficile à emprunter, même en voiture, mais pourquoi pas, on a pu aussi emmener le gamin par là. L'objectif de cette mise en situation, c'est aussi de rejouer les premières recherches qui ont été effectuées par la famille et les voisins, parce que ces premières recherches auraient pu effacer des traces, des indices. Oui, et puis c'est capital. Alors, il y a deux choses. Il y a les traces et les indices. Et puis, ce qui est capital, c'est de savoir à quelle heure exactement les recherches ont commencé et qui a lancé les recherches. Parce que là aussi, c'est un top qui est important. La personne, il y a toujours un leader dans les recherches. Et les recherches, elles partent toujours dans un sens un peu précis. Alors, parfois, c'est gratuit ou parfois, on se dit, ça part... Voilà, c'est là qu'il faut aller. Allez chercher là. Là, les gendarmes, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est à savoir qui a dit aller chercher là. Parce que ça peut expliquer aussi des choses. Vous voyez, le diable se cache dans les détails. C'est banal ce que je raconte, mais effectivement, là, il faut chercher où est le détail qui peut tout basculer et qui peut amener à une vérité. L'avocate des grands-parents d'Émile espère des gardes à vue dans un futur proche après cette mise en situation. Vous pensez qu'on peut... Moi, je pense que ce n'est pas une mise en situation qui, en général, déclenche immédiatement des résultats. Tous ces résultats, ils vont être tamisés. On va les passer en revue. On va examiner toutes ces images. On va regarder le comportement des uns et des autres. s'il y a un sourire, s'il y a une irritation, si les horaires correspondent, c'est tout ça. C'est un travail de police scientifique, aujourd'hui, qui est très important, qui a été ignacié, d'ailleurs, depuis des années par les anglo-saxons, principalement. Et aujourd'hui, on en vient à ce travail de comportement. On est presque dans le comportement. Un mentaliste, quoi, presque. Juste une petite question. On a vu que c'était tout mouillé, que le sol était mouillé, il neigeait, il pleuvait, alors que le 8 juillet, il faisait soleil. Je pensais qu'il y a une mise en situation, qu'il fallait que ça soit tout pareil. Alors, une reconstitution, oui. Une mise en situation, on peut la faire dès lors que les juges, il y en a deux en ce moment qui sont à Aix-en-Provence, les juges estiment qu'il faut avancer un petit peu et qu'il faut faire réagir. Mais je suis d'accord avec vous. La lumière n'est pas la même. La température n'est pas la même. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont différents de ce jour de juillet où le gamin a disparu. En tout cas, pour la réaliser, la mise en situation, tout a été bouclé. C'est un petit hameau où, vous le disiez, tout le monde se connaît. Il y avait des dizaines de militaires du groupement de gendarmerie, au sol comme dans les airs, des habitants qui vivent depuis des mois dans un climat de suspicion. C'est ce qu'a raconté la semaine dernière, l'un d'eux, à Louis Amart et Audrey Payas. Ça a été très dur. Et puis après, il s'est passé des choses un peu bizarres. On a accusé des gens à tort. Surtout, je pense à ce jeune agriculteur. Nous sommes à la veille d'une reconstitution. Donc, il ne faudrait pas que l'on recommence à accuser des gens à tort. C'est déjà très pénible de vivre ça dans le village. Si en plus, les gens se mettent à accuser Pierre ou Paul-Jacques d'avoir commis quelque chose sans preuve, c'est très grave. Ça a été dur à traverser, tout ça ? Oui, c'est toujours très dur à traverser. Personne ne l'oublie pas. Mais aujourd'hui, on évite d'en parler. Dans la commune, il y a une pression qui est exercée par la commune pour que personne ne parle. Ce temps parle, cet habitant, c'est un jeune homme de 17 ans qui avait été accusé à tort. Sauf que tant qu'il n'y aura aucune piste sérieuse qui va émerger, ça risque de continuer ce climat-là de suspicion, d'accusation ? C'est le problème. Et surtout dans ces villages qui sont très petits où, encore une fois, tout le monde se connaît, il y a une suspicion qui s'installe parce qu'aucune porte n'est fermée aujourd'hui. Vous parlez de cet adolescent de 17 ans dont on dit qu'il roulait très vite dans le village. Il aurait pu renverser ce garçon, il aurait pu l'emmener, etc. Bon, tout a été checké, on a regardé. Ça n'a pas fonctionné. L'enquête ne donne rien de ce côté-là. Mais effectivement, c'est une porte qui n'est pas fermée. La porte familiale, elle n'est pas fermée. La porte même, et même la porte de l'accident pur et simple du petit garçon, même si on ne l'a pas retrouvé, n'est pas fermée. On se souvient qu'il y a eu des cas, le cas Lucas Tronche, par exemple, qui a disparu pendant des années et ce garçon a été retrouvé à 150 ou 200 mètres de la maison familiale. Alors qu'il y avait eu des recherches, de fait. Donc c'est dire si le point d'interrogation est lourd.